La baie de Bannouz est chère à mon cœur, comme d'ailleurs est chère à mon cœur, Pauly, puisque c'est là que quand j'étais gamin, la tradition familiale voulait qu'on aille faire une soupe de poisson sur des blocos de Pauly, cuite à mettre un peu le feu, autre chose. Alors, ce qui m'intéresse, si vous voulez, il y a un mot qui me plaît, objectif, non, je ne suis pas objectif. Non, je n'ai pas de vérité à vous vendre. C'est les deux mots que j'ai le plus en tant qu'historien. L'histoire est un processus, et c'est un processus constant, c'est un processus qui est le fait d'individus, mais aussi le fait d'équipes d'historiens. Et là, ce que je vais vous raconter, ça n'a été rendu possible que par le travail d'autres historiens. Donc, si vous voulez, je sais bien que l'égo est une chose largement répandue, mais les historiens se doivent, au nom de l'esprit critique, et d'avoir une distance par rapport à l'objet, une empathie aussi par rapport à l'objet, mais se doivent d'être modestes. Et la seule chose, une chose que j'ai retenue de mes 40 ans de recherche historique, c'est un apprentissage difficile de la modestie face à tout ce que nous ne savons pas, et au danger, et à mon avis, au risque de ne jamais le savoir. Voilà. Parce que ce que je vais vous raconter est quelque chose qui a été inconnue. Parce qu'à l'histoire, il y a des faits, il y a la réalité historique, mais elle est passée. Et elle ne revit que si un historien se penche sur la question. Et pour que l'historien se penche sur une question, il y a le hasard, l'intérêt, et puis il y a la nécessité d'avoir des sources. Or, ces sources, il s'agit donc des services secrets alliés, ces sources, qui sont en anglais, en polonais, ont, pendant plus de 50 ans, été fermées. Elles n'ont pas été détruites, parce qu'une partie des archives du SOE, qui est un service secret britannique chargé des actions spéciales dans les territoires occupés, une partie des archives du SOE ont brûlé. On peut supposer que c'est le hasard. Soyons braveux, donc c'est le hasard qui a fait qu'elles sont parties ensemble. Et donc, cette histoire est morte à jamais. Ce que je vais vous raconter dépend de plusieurs services secrets. Et ces services secrets, par-dessus le marché, ont demandé, ont exigé des personnes qui avaient participé à ces actions, de ne pas parler pendant des décennies. Donc, il y avait une clause de confidentialité, ce qui fait que, si vous regardez, par exemple, la chronologie de l'Arieux, vous ne trouverez rien. Ce n'est pas sa faute. C'était bloqué, quelque part, du côté de Londres. Si j'ajoute que, comme il y a des Polonais au milieu, et que l'histoire de la Pologne depuis la libération est un peu compliquée, vous comprenez que ça rajoute encore une louche sur la difficulté d'accéder à ces archives. Alors, le passage de la frontière, et à Badouls, on est quand même relativement bien placés pour parler de passage de la frontière. Dans un premier temps, je pense à l'été 40, ce sont des gens qui essaient de passer individuellement. Ce sont des juifs, essentiellement des juifs et des antifascistes d'Europe centrale, Allemagne, Autriche, qui essaient de passer à l'Espagne, parce que, pour eux, c'est une question de survie. Évidemment, on pense immédiatement à Walter Benjamin, qui est l'archétype de ce juif errant qui essaie de gagner la liberté. Et il essaie de passer, seul, avec l'aide, quelques renseignements fournis gracieusement par des membres d'habitants de Badouls, il essaie de passer. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, tout en continuant ces passages individuels, je pense aux évadés de France, les jeunes réfractés en STO de Bagnouls, ils n'ont pas eu besoin qu'on les aide beaucoup pour passer à l'Espagne. Bon, c'est un peu plus compliqué s'il s'agit des jeunes du Nord-Pas-de-Calais qui veulent passer à l'Espagne. Mais, ils passent individuellement. Et puis, se structurent des réseaux. Et ici, vous en avez un exemple. Vous avez Hans et Lisa Fitton qui montent, avec l'appui de Frey, qui est à Marseille, un premier réseau de passages. Bon. Moi, ce que je vais vous parler... Alors, ces passeurs, ils utilisent aussi souvent des contrebandiers. Vous savez, des gens qui se reconvertissent et qui vont gagner de l'argent en étant contrebandiers. Et, je prends l'exemple connu par le contrôle postal. Vous savez que pendant toute la guerre, il y a un contrôle postal qui trie de façon aléatoire les lettres. Et puis, il y a des personnes qui sont ciblées. Et, dans un être saisi par le contrôle postal, on voit ceci, avril 1941. Votre tuyau était bon. Je passe aujourd'hui la montagne avec deux belges et trois polonais qui sont comme moi, qui sont ici, dans le même but. Et, j'ai choisi ça parce que c'est deux belges et trois polonais. Alors, je vais essayer de voir... Parce que, dans ce département aussi, il y a quelque chose qui me titille, qui m'énerve. C'est que, quand on parle de passage, on ne voit que, j'allais dire, les 10 kilomètres avant la frontière et plus ça s'arrête. Mais, vous avez énormément de gens qui ont travaillé... En plus, les passeurs ont parfois mauvaise réputation. Dans la plaquette ici présente, je raconte l'histoire d'un passage qui s'est mal terminé parce que les passeurs étaient de vrais escrocs. Ils se sont fait payer très cher et puis qui ont livré leurs colis, comme on disait à l'époque, aux Allemands. Mais, les passeurs, si les gens vivaient ici, c'est parce qu'ils étaient amenés ici par des filières. Et, le seul membre d'une filière dont on a retenu le nom et dont on a glorifié la mémoire, c'est Charles Blanc. Charles Blanc, dont tout le monde sait que c'est un lycée technique de Perpignan qui porte ce nom, ce n'est pas du tout un catalan, c'est un savoyard, c'est un hôtelier en montagnard savoyard qui, avec sa femme, convoyait des colis de Haute-Savoie. Alors, en général, ils venaient de la Suisse, c'était les évalués allemandes qui passaient par la Suisse et, hop, lui, il les a amenés jusqu'à Perpignan qui, un jour, se fait arrêter à Perpignan. Sa femme sera déportée et lui sera fusillée à Lyon, dans la banlieue de Lyon. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ces réseaux se mettent en place, c'est parce que il y a une clientèle entre guillemets qu'on essaie d'exfiltrer d'évacuer de France. Et cette clientèle, eh bien, ce sont initialement des soldats britanniques, des fantassins britanniques, je sais bien sur le mot fantassins, des fantassins britanniques, des militaires polonais et des militaires belges. Alors, ça suppose de bien avoir en tête pourquoi des polonais et des belges. Eh bien, vous ne l'avez pas trop vus dans ces départements, mais en 1931, il y avait 500 000 polonais vivants et travailleurs en France. Ces polonais sont là depuis longtemps. Dès la fin du 19e siècle, alors que la Pologne n'existe plus depuis des décennies, vous avez des patriotes polonais qui viennent se réfugier en France. et c'est ce qui fait qu'en 1914, déjà, on a créé des unités composées de polonais se battant sous écusson polonais avec d'impôts polonais aux côtés de l'armée française sur le front occidental. Alors, au lendemain de la Première Guerre mondiale, pour redresser la France, pour combler les pertes humaines, on est allé chercher les polonais. On a envoyé des sergents recruteurs et, par train entier, on a fait venir des polonais pour travailler dans les mines, dans l'industrie textile, mais également énormément dans l'agriculture. Beaucoup de polonaises dans le Nord-Pas-de-Calais et puis dans tout le Nord de la France, dans la région de grandes cultures industrielles, étaient des polonais. Ces polonais, ils viennent donc pour des raisons économiques. Pourquoi ? Parce que c'est un pays pauvre, c'est un pays ultra-catholique dont il y a beaucoup d'enfants par femme et donc on crève de faim en Pologne et on vient chercher du travail en France. Mais ils ne viennent pas que pour des raisons économiques, ils viennent aussi pour des raisons politiques. La Pologne de l'entre-deux-guerres est un pays aux mains d'abord d'un maréchal, alors quand vous avez un maréchal, ils sont rarement à gauche les maréchaux, et puis après c'est ce qu'on appelle la dictature des colonels, donc on est sur des gouvernements de droite au minimum. feuilletant un peu avec l'extrême de droite, mais de droite. Et ces gouvernements de droite, bien sûr, vont taper sur une classe ouvrière révolutionnaire, dont un des plus beaux exemples est Rosa Luxembourg. Donc on n'imagine jamais qu'elle est d'origine polonaise dans cette espèce de conurbation qui était avant 1914 cette électorale. Troisième raison d'immigrer, c'est si vous êtes juif. Et là, on est dans l'actualité brûlante, parce que dans la Pologne ressuscitée, dans la république polonaise ressuscitée, on a chassé les Russes, les Autrichiens, les Prussiens, et on s'aperçoit qu'on a un corps étranger qui est le juif ou les juifs. Et ce corps étranger pose problème à une partie et à un renouveau de l'antisémitisme dans la Pologne des années 20 et des années 30 qui fait qu'un certain nombre de juifs polonais vont venir en France. Et ces juifs polonais, c'est à peu près le tiers de la communauté juive dans l'entre-deux-guerres en France. Alors vous avez des gens que Dieu aime, comme je dis souvent, qui cumulent les trois tards. Et je prends qu'un exemple, c'est la famille Krasuki. Krasuki, certains savent qu'il a été le secrétaire général de la CGT il y a quelques décennies. Krasuki, son père était venu, c'était un ouvrier du textile, sa mère aussi d'ailleurs, donc frappé par la pauvreté. Ils étaient de culture juive, et donc double raison de quitter, et triple raison, son père était un militant de l'extrême gauche, comme d'ailleurs un certain nombre de juifs, athée, parce qu'on est toujours juif, mais de culture juive athée, et donc chassé de Pologne pour des raisons politiques. Et donc, cette communauté juive très importante, lorsque la guerre éclate en septembre 1939, eh bien, on va mobiliser les hommes de cette communauté et on va former une armée polonaise en France. Armée qui comprend... Alors, cette armée polonaise en France, elle va être renforcée au lendemain de l'invasion de la Pologne, d'abord par l'Allemagne, puis après par l'Union soviétique. Un certain nombre de militaires polonais vont réussir à s'échapper via la Roumanie et ils vont par les Balkans. Alors, certains s'arrêteront au Levant français, dans les protectorats du Levant, c'est-à-dire la Syrie et la Libye, et d'autres viendront jusqu'en France renforcer les rangs. Et donc, vous avez à la fois des navires de guerre polonais, vous avez une aviation polonaise et vous avez 40 000 fantassins polonais. La guerre éclate, ces Polonais participent à la guerre, je me souviens qu'ils ont participé à l'opération de Narvik en Norvège, ils ont participé au rembarquement de Dunkerque, enfin, ils se battent et résultat des courses, ils ont un certain nombre de pertes. Il y a 3 400 tués, il y a 20 000 prisonniers, mais il en reste quand même encore des dizaines de milliers. Et là, en France, il y avait le gouvernement polonais en exil, dirigé par le général Sikorski, qui était à la fois chef de l'armée et premier ministre. Il y a aussi le président de la République polonaise. Et eux, ils décrètent immédiatement qu'ils vont continuer le combat, qu'ils ne s'associeront pas à l'armistice demandé par le maréchal Pétain. Et donc, immédiatement, Sikorski part à Londres, immédiatement, il négocie avec la miéroté britannique, l'embarquement en Bretagne des troupes polonaises qui s'y trouvent, à peu près 20 000 hommes, et ils reprennent le combat. Et alors, vous avez un épisode local, c'est pour vendre. Sur le quai de Borgvandre, vous avez un monument aux aviateurs polonais. Et en première page, j'ai mis cette affiche anglaise, et cette affiche anglaise me semble très caractéristique. Vous voyez un cavalier, c'est ce qu'on appelle les hussars aîné polonais. Et celui-ci aîné est en train d'attaquer des bombardiers allemands. Car, il y avait à peu près 80 aviateurs polonais, il n'y en avait pas des milliers d'aviateurs polonais, il ne faut pas exagérer, en France. Et au moment de la débâcle, on veut les envoyer à l'Afrique du Nord. Donc, certains partent avec leur avion à l'Afrique du Nord, d'autres, les, ce qu'on appelle, ceux qui sont sur le terrain, les mécaniciens, tout ça, embarquent via Marseille, vont sur Marseille pour embarquer et un certain nombre d'aviateurs se retrouvent à Port-Vendres. Et dans le dernier bateau quitte Port-Vendres, il y avait une quarantaine, une soixantaine d'aviateurs polonais qui vont gagner Liverpool et dès qu'ils arrivent à l'Angleterre, hop, il n'y a pas de problème, on les envoie se battre contre, c'est la bataille d'Angleterre, on les envoie se battre contre l'aviation allemande autour de Londres. Voilà. D'où cette affiche qui est très caractéristique. Alors, mais il reste à peu près 17 000 polonais en France. On va les démobiliser et alors nous sommes dans la zone sud, on va les démobiliser et là, ceux qui avaient un travail en France, on les renvoie dans leur lune d'habitation. C'est-à-dire que les mineurs du Nord-Pas-de-Calais, hop, on les renvoie au Nord-Pas-de-Calais, les mineurs qui étaient à Cagnac les mines, on les renvoie à Cagnac-les-Milles, mais c'est-dessus. Et puis, il y a tous ces militaires polonais qui sont arrivés là par des chemins les plus divers, que faire ? Alors, on décrète que les officiers seront en résidence surveillée et que les hommes de troupes seront internés dans des camps. Et d'ailleurs, il y a un camp à Colu où il y a pour vendre, il y a plusieurs centaines de militaires polonais qui sont enfermés sur le lycée. et on va ensuite les envoyer dans des compagnies de travailleurs étrangers où il y avait déjà des Espagnols et on va les envoyer dans les massifs forestiers et travailler à diverses choses pour faire du charbon de bois et du forestage. Et donc, la question qui va se poser dès le déout 40, il y a un accord entre les gouvernements britanniques et polonais pour que l'alliance signée en septembre 39 soit reconduite et qu'on reconstitue le plus vite possible en Grande-Bretagne ou dans les colonies anglaises des unités polonaises pour qu'elles reprennent le combat. Et donc, les Polonais dès l'été 40 vont être confrontés à la question comment évacuer de la zone sud les militaires polonais qui s'y trouvent pour qu'ils gagnent la militaire et reprennent le combat. Deuxième catégorie de personnes qui sont en... qui sont coincées en France c'est les militaires les fantassins je dis bien les fantassins britanniques. La poche de Dunkerque est une nasse mais comme un nasse il y avait des mailles qui étaient plus ou moins larges et à peu près 400 à 500 fantassins ne pouvant embarquer ont franchi cette nasse et ont été pris en charge par la population du Pas-de-Calais en particulier qui étaient depuis la première guerre mondiale très anglophiles je ne sais pas si vous imaginez certains ont été planqués pendant six mois par des familles du Pas-de-Calais alors qu'on crevait de faim dans le Pas-de-Calais et alors qu'il y avait une densité d'occupation absolument extraordinaire dans le Pas-de-Calais puisque c'était la base de lancement de toutes les attaques vers l'Angleterre. il y a eu aussi des militaires qui ont échappé à des poches en Normandie donc vous avez à peu près 1000-1500 fantassins qui bon gré mal gré ont réussi à se réfugier en zone sud où ils vont se faire coincer par les autorités des Vichy qui vont les interner et vous aurez un camp on va d'abord les interner au Fort Saint-Jean de Marseille puis on va les interner ensuite dans un camp à Saint-Hippolyte du Fort dans le Gard l'organisation est importante pour les provinces et s'y ajoutent de riches anglais de nages certains qui vivaient sur la Côte d'Azur en villégiature et qui sont aussi coincés qui essaient de regagner l'Angleterre par divers moyens donc tous ces gens là et bien que faire alors dans un premier temps et puis il y a les Belges ah oui j'ai oublié les Belges je serais désolé de ne pas parler des Belges alors les Belges c'est pas une histoire comme je les aime parce que ça vous montre que les hommes politiques et les militaires l'administration si vous préférez l'homme tout court pensent toujours avec quelques années de retard et les Belges préparent l'attaque qu'ils attendent comme avec des schémas de la première guerre mondiale la Belgique était neutre en 14 ils sont envahis mais sous l'égide du roi chevalier Albert I ils résistent sur un lambeau de terre autour de Ypres et d'Ostang là ils inondent l'épaule d'air et dans cette eau alors vous imaginez ils ont passé 4 ans tous là à se battre dans des tranchées qui étaient quasiment au niveau de la lape fréatique et là ils vont tenir et donc en 39 ils se disent on va être envahis société courue d'avance et donc on prépare on va préparer la résistance à partir du nord de la France et donc on envoie en France des soldats en formation on crée des unités en France qu'on va former et puis elle attaque parce que de Liège parce que les habitants de Liège ils n'ont pas eu de chance à chaque fois ils étaient en première ligne donc hop les forts de Liège sont attaqués les allemands foncent sur la Hollande et puis occupent tout le reste et à ce moment là le gouvernement mobilise les fonds de tiroirs c'est à dire les étudiants enfin tout ce qui restait encore mobilisé et on les envoie en France ça représente 200 000 personnes on les envoie en France et là en France c'est la panique puisque les allemands après percent rapidement donc là il n'y a plus de possibilité c'est pas le repli comme en 14 en ordre en ordre tranquille non là c'est la panique on leur dit écoutez vous les petits jeunes vous gagnez le sud de la France en particulier le long de l'or et vous avez des dizaines de milliers de belges qui vont se retrouver à la fin de juin 40 dans le Languedoc sur les Pyrénées vous allez avoir des débris de l'armée belge qui se retrouveront sur les Pyrénées alors pourquoi je vous en parle parce que tous ces gens là ils viennent avec du matériel ils ne viennent pas les mettre dans les poches ils viennent avec du matériel et alors quand on les réexpédie en Belgique le matériel reste sur place et donc on va laisser des militaires belges pour vendre ce matériel et vous allez avoir dans le sud de la France comme ça des groupuscules d'officiers belges qui vont être là or les belges bien que le roi Léopold ait capitulé alors là je fais une parenthèse la différence entre amnistice et capitulation vous capitulez c'est un acte militaire le roi des belges capitule en tant que chef de l'armée belge il se considère comme prisonnier des allemands mais le gouvernement belge replié en France continue à fonctionner une armistice c'est le gouvernement qui traite avec l'ennemi et donc l'armée n'est pas responsable de la défaite une subtilité importante et donc on voit bien que Vichy met l'appareil d'état au service du vainqueur ce qui n'est pas le cas en Belgique nous allons le voir les belges ont connu l'occupation en 14-18 et cette occupation de 14-18 elle n'a pas été sympathique il ne faut pas et donc ils connaissent l'occupation ils savent ce qui les attend et ils ont un sentiment fort en 14-18 ils ont créé des réseaux de renseignement d'évasion il y a eu jusqu'à 200 réseaux répertoriés en 14-18 en Belgique et donc vous avez des militaires qui vont essayer de gagner quoi ? le Congo neutre alors ça pose aussi des problèmes parce qu'on ne peut pas comment voulez-vous légalement empêcher un belge de gagner un pays neutre le gouvernement de Vichy et les autorités sont un peu coincés administrativement ça pose des problèmes alors vous avez là trois groupes de personnes qu'il faut évacuer au début soyons clairs l'été 40 c'est un peu la débandade c'est le moment des initiatives privées on essaie de faire ce qu'on peut avec les moyens du bon alors ceux qui réagissent les premiers ce sont les polonais parce qu'ils ont pris la décision politique les premiers donc ils sont au clair en plus les polonais en zone sud ils ont des consulats qu'on va fermer mais qui continuent à fonctionner pendant l'été il y a la croix rouge polonaise qui est là donc il y a des structures Sierkowski envoie de Londres un représentant auprès de Vichy le général Kleber qui lui va être chargé officieusement de s'occuper de l'évacuation de ces polonais alors comment on fonctionne alors au cours de l'été 40 pour certains polonais c'est relativement facile d'essayer de gagner le Portugal neutre parce que le Portugal est neutre alors c'est assez facile il faut ne pas être mobilisable c'est-à-dire qu'il faut être jeune ou vieux il faut demander un visa pour un pays lointain c'est-à-dire que vous dire voilà la polonais n'existe plus mais j'aimerais bien immigrer en Chine donc avec cette idée d'immigrer en Chine vous obtenez un visa pour la Chine vous allez voir les autorités consulaires espagnoles vous demandez un visa c'est simple entre guillemets vous demandez un visa de transit vous allez voir les autorités portugaises vous demandez un visa de transit vous allez voir les autorités françaises à Perpignan en disant j'ai tous les visas je veux passer par le train à Portbou et vous passez voilà solution simple solution plus compliquée vous passez par la terre et immédiatement de votre côté de la frontière vous êtes arrêté et on vous envoie dans un plan d'internement comme Miranda des Lèvres où les premiers polonais ont resté jusqu'à deux ans à Miranda des Lèvres voilà alors ça marche pas et puis c'est des questions individuelles et quand vous avez 10 000 personnes à évacuer vous vous dites que c'est pas ça ça va pas être possible alors quand vous êtes à Marseille vous vous dites il y a la mer et effectivement il y a la mer alors en histoire un des drames de l'historien c'est qu'on sait enfin on sait on a beaucoup de renseignements sur les choses qui échouent sur les arrestations sur les enquêtes policières ce qui marche on le sait pas enfin on le sait mal et alors qu'est-ce qu'ils vont faire ces polonais ils vont faire diverses choses trois choses d'abord ce général là qui nous arrive de Londres il a de l'argent puis il y a une diaspora polonaise qui a des moyens un peu de moyens qui est prêt à payer et il va donc acheter un cargo à Marseille avec l'idée d'embarquer 250 militaires polonais qui étaient concentrés dans la région de Marseille et de les envoyer vers Gibraltar le plus vite possible alors les autorités du Vichy bien sûr vous achetez pas un bateau comme ça se doutent qu'il y a quelque chose qui se trame et font capoter l'opération alors le gros bateau ça marche pas alors qu'est-ce que vous essayez le petit bateau et donc vous vous mettez acheter des petits bateaux de pêche style gros sardinal on appelle ça des pointus en Provence ou alors des petits yachts seulement là aussi acheter des bateaux c'est des actes légaux trouver du combustible vous imaginez trouver du combustible en 1940 ça devient aussi c'est une épreuve et régulièrement nous avons des arrestations parce que les autorités du Vichy sont informées et arrêtent des gens mais il n'empêche que ça marche il y a eu à peu près une trentaine d'achats de bateaux le premier bateau qui part part de la Ciota le 27 juillet 40 vous voyez que ça commence très tôt et dans ces bateaux on met entre 20 et 80 personnes et il part sur Gibraltar troisième solution c'est monter clandestinement à bord d'un bateau faisant la liaison Marseille d'Afrique du Nord alors là aussi comment est-ce qu'on le sait c'est parce qu'un jour vous avez un paquebot qui part pour Carzamblant de Marseille le capitaine est averti à peine sorti du port de Marseille le capitaine est averti qu'il y a des passagers clandestins on fait une fouille et on trouve 40 passagers clandestins donc le bateau fait demi-tour et on livre les passagers clandestins aux autorités des Vichy mais il y a un certain nombre de Polonais qui arrivent à gagner l'Afrique du Nord par ce moyen et quand ils sont en Afrique du Nord c'est Vichy donc on les manque qu'en internement donc il faut les sortir d'Afrique du Nord alors pour les Britanniques le problème est encore un peu plus compliqué parce que dès le début de la guerre on se dit il va y avoir des morts quand vous commencez les guerres vous vous dites il y a des morts c'est une évidence il y a des prisonniers et alors certains enseignants battants 14-18 disent il faudrait peut-être envisager de mettre quelque chose en place pour aider les évasions mais c'est toujours pareil il fonctionne sur le schéma de 14 en 14 il n'y a quasiment pas eu d'évasion des salades en Allemagne pourquoi ? parce que de la Suisse jusqu'à la mer du Nord c'est une ligne infranchissable de tranchées donc quelqu'un qui s'évade en Allemagne il ne reste quoi comme choix ? soit il gagne les pays neutres c'est-à-dire le Danemark il part vers le Nord soit il s'aventure dans les Balkans en espérant gagner la Grèce salonique je ne sais trop quoi là vous avez traversé les Balkans sans carte avec des langues bizarres c'est tout cas même une aventure plus que certaine donc il y a eu très peu d'évasion et donc on crée une cellule mais sans expérience sans moyens sans rien du tout et autre problème c'est que des accords entre les services secrets français et britanniques ont fait que les britanniques pendant la drôle de guerre n'ont pas implanté ou peu implanté d'agents secrets en France et donc ils n'ont pas de relais immédiatement utilisables et c'est pour ça qu'ils vont se tourner vers les belges parce qu'en plus les anglais étant les anglais sans être méchants leur amour pour les langues étrangères est très faible donc trouver des anglais parlant un français correct sans accent c'est quasiment mission impossible et donc le belge a l'avantage d'être utilisable immédiatement et donc on va utiliser les belges pour mettre en place des filières d'évasion alors eh bien on va commencer donc à envisager les passages par mer et dans ces passages par mer il y en a un qui vous concerne directement c'est un passage par mer enfin une tentative qui a lieu en avril 1941 au large de Cerbère alors qu'est-ce qui se passe à Cerbère c'est que donc il y avait ces polonais qui étaient enfermés dans des camps dans la région et on va monter une opération avec un bateau de ce qu'on appelle la flotte secrète et si je peux vous en parler c'est parce que toutes les archives de la flotte secrète ont été publiées il y a quelques années alors cette flotte secrète au début c'est deux bateaux qu'on appelle feu-loucs ce qui ne nous renseigne pas c'est des feu-loucs il y en a trois équipage polonais et c'est des feu-loucs qui font entre 15 et 20 tonneaux alors j'aimerais bien un jour savoir ce que ça peut faire un bateau de 15 à 20 tonneaux en longueur à mon avis ça fait deux grands sardinales ça ne va pas plus loin d'accord vous imaginez deux grands sardinales côte à côte voilà c'est ça leurs feu-loucs moteur diesel de temps pof 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 d'accord et ces polonais ils vont être utilisés essentiellement à quoi dans un premier temps à sortir d'Afrique du Nord des combattants polonais donc on les amène d'Afrique du Nord à Gibraltar et puis là on les envoie à l'Angleterre et puis il y a un accord entre l'amirauté britannique et puis l'état-major polonais et on crée à Gibraltar une flotte secrète donc on met les trois bateaux on met ensuite un petit cargo qui s'appelle le HMS Air Majesty Ship un bateau de sa majesté et le Fidelity c'est toujours ça c'est intéressant pourquoi ? c'est un nom anglais et quand vous grattez le nom anglais vous enlevez la peinture vous trouvez derrière un bateau français et ce bateau français il était à Marseille en juillet 40 un monte à bord de ce bateau un officier plein de volonté et puis charismatique entre guillemets qui impose au capitaine du navire de partir sur Gibraltar et puis de là sur l'Angleterre et quand l'équipage français arrive en Angleterre très intéressant ils ne rejoignent pas les forces françaises libres ils disent on veut se battre sous le drapeau britannique et ils prennent le don on change le don du bateau mais on donne un état civil anglais à tout l'équipage et le second du bateau est quelqu'un qui va devenir un personnage fort de la résistance en France c'est un dénommé Pat Olerie alors quand vous dites Pat Olerie vous dites ça c'est tenir à l'en décato de vieille ou souche pas du tout c'est un médecin militaire belge qui n'est même pas bien un marais c'est un médecin militaire belge qui se retrouve comme seconde ce bateau et un troisième bateau un autre petit bateau qui est un chalutier puis un autre qui est un tout petit bateau sauf des petits bateaux alors ces petits bateaux c'est invraisemblable la vie de ces équipages ils partent le soir de Gibraltar pendant la nuit donc un est un chalutier donc il peut passer pour un navire de pêche l'autre est un petit petit cargo donc pendant la nuit on repeint le nom du bateau on lui donne une allure de bateau espagnol portugais neutre voilà il part et quand il revient avant de rentrer dans Gibraltar on repeint le bateau une deuxième fois pour lui donner un bateau en gré HMS Fidelity alors ça c'est un peu le travail que c'était ces expéditions maritimes et donc première opération du HMS Fidelity c'est la côte du Languedoc-Roussillon du Languedoc-Roussillon alors ces opérations sont en général doubles c'est à dire que vous avez une opération d'exhiltration de combattants et à l'aller vous avez débarquement d'agents des services secrets britanniques ceci cela BCRA ce que vous voulez avec du matériel on parlait du matériel radio du matériel radio et ainsi de suite et puis vous avez donc alors ce bateau le 27 avril il arrive au large de l'étangue de Calais qui à l'époque c'était le vide absolu et il débarque deux agents du SOE le SOE c'est cet organisme chargé de la lutte du sabotage dans l'Europe occupée eux c'était le sabotage la lutte armée et puis de Calais hop ils partent sur Cerber le bateau se met au large de la rade de Cerber on met un canot à terre parce que dans les ruelles de Cerber il y a un groupe de polonais qui attend pour embarquer donc le bateau la chaloupe arrive sur la plage de Cerber et puis un contact est pris avec un représentant du groupe polonais et au moment où les polonais s'avançaient pour embarquer arrivent deux gendarmes ils se disent qu'est-ce que c'est cette chaloupe sur la plage de Cerber alors là les polonais hop disparaissent dans les ruelles la chaloupe prend le large la lettre est donnée et un bateau parti de Port Vendre hop poince la chaloupe et fait prisonnier l'équipage il y en a un qui se jette à l'eau et qui arrive en face à l'Espagne à la nage mais l'équipage et patollerie sont fait prisonnier envoyé en camp d'internement deuxième opération septembre 41 même problème on débarque des agents et on embarque personne cette fois-là on fait simplement que débarquer des agents entre le printemps et l'été 42 il y a comme ça 7 missions qui partent de Gibraltar je vous en décrirai une en détail pour que vous voyez un peu l'épopée que c'était ces expéditions maritimes et en gros il y a 340 personnes dont 300 polonais qui sont exfiltrés des côtes de Provence alors pourquoi les côtes de Provence d'abord c'est plein de Marseille donc c'est là où toute la résistance est bien organisée c'est des calanques donc quand vous mettez dans la calanque vous êtes tranquille vous êtes un peu à l'abri à mon avis quand même rentrer par une nuit de pleine nuit dans une calanque ça demande c'est sportif mais en fait on est tranquille alors ils choisissent la Provence et les choses évoluent au cours de l'été 42 alors l'évolution elle est liée à quoi d'abord le succès des opérations de l'exfiltration il y a à peu près 3500 polonais qui sont qui sont exfiltrés de France et d'Afrique du Nord vers Gibraltar et Angleterre et puis surtout il y a un changement de priorité alors ce changement de priorité il est lié à un changement dans le combat aérien je l'explique en 40 c'est les allemands qui attaquent les chasseurs anglais se battent quand ils sont abattus s'ils peuvent sauter en parachute ils tombent sur le sol anglais pas de problème et puis en 41 on commence à bombarder le continent mais on bombarde modérément 31 000 tonnes de bombes larguées sur le continent je dis pourquoi ? parce que je vous sorte les chiffres en 44 on arrive à plus de 900 000 tonnes de bombes larguées sur le continent et on est passé de 30 000 à 900 000 ça veut dire vous imaginez et le changement c'est quoi ? c'est que en 42 début 42 jusqu'alors les anglais faisaient des bombardements ciblés c'est à dire qu'ils envoyaient 2-3 bombardiers légers attaquer un point précis en basse altitude et ils bombardaient et puis février mars 42 l'état-major britannique décide de faire des bombardements visant non pas à détruire le potentiel économique mais visant à briser le moral allemand en détruisant aussi un petit peu l'industrie et on va envoyer des raids de 1 000 bombardiers ce qu'on appelle des raids de 1 000 bombardiers je ne sais pas si vous avez déjà vu des films où on voit ces traits de fumée dans le ciel vous ajoutez que ces bombardiers étaient accompagnés pendant un certain temps par des chasseurs pour les protéger au moins au niveau du passage du Pas-de-Calais 1 000 bombardiers ce qui est bien avec l'armée et puis toutes les grandes entreprises c'est qu'on fait un calcul simple combien est-ce qu'il y a de pertes à chaque raid et à chaque raid en moyenne vous avez 5% de pertes ce qui vous fait en gros 37 avions abattus sur le au-dessus du continent ce qui vous fait 260 aviateurs perdus à chaque raid et alors après le technocrate il fait un calcul former un aviateur coûte tant alors un pilote de bombardier c'est 10 000 livres plus le temps qu'il faut pour le former un pilote de chasse c'est 15 000 livres plus le temps qu'il faut pour le former résultat des courses ils se sont dit ça pourrait être intéressant de récupérer les aviateurs tombés sur le continent et là quand ça devient intéressant économiquement on prend des décisions et ils prennent quoi comme décision de créer un service spécialisé dans la récupération des aviateurs abattus c'est ce qu'on appelle le bureau 900 du NI9 c'est Mitari Intelligence 9 parce qu'il y a une série de numéros et ce bureau 900 il a deux rôles créer des filières en Europe et deuxième rôle c'est préparer les équipages à être abattus et donc ils font des stages de survie en territoire occupé et ils font ils préparent du matériel alors vous avez tous vu dans la grande vadrouille c'est le fameux foulard carte d'accord que tout aviateur avait et chaque aviateur qui part en mission il a un foulard carte il a un peu d'argent de façon à se dépatouiller au sol bon alors c'est important pourquoi est-ce que le M19 fait un gros travail il a distribué plus de 700 000 foulards cartes il a passé en stage plus de 600 000 aviateurs je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que la guerre aérienne il y a 600 000 aviateurs anglais qui ont été formés pendant la deuxième guerre mondiale au minimum je veux dire au minimum ça vous fait des milliers d'aviateurs qui ont été abattus en gros ils ont récupéré 3000 aviateurs grâce à ce M19 et surtout ça a une valeur c'est important pour le moral des troupes parce que vous imaginez une escadrige de bombardiers ce passeau les gars ils savent qu'à chaque règle leur taux de survie il est de temps et que statistiquement parlant ils se feront abattre au bout de 15 20 30 règle et puis ils le savent alors pour le moral des troupes entre guillemets savoir qu'en France en Belgique il y a des comités d'accueil qui vont les exfiltrer vers Gibraltar ça vous met un peu devant mon cœur je n'ai pas dit que ça vous rend souriant mais enfin vous vous dites que c'est mieux et donc les anglais vont mettre en place avec les belges on retombe sur les belges parce que où est-ce qu'ils vont tomber nous avions le Bas-de-Calais le Nord la Belgique la Hollande et donc ils sont rapatriés via ces pays-là vers nous et donc un de ces réseaux le plus célèbre c'est le réseau Patollerie ce gars il a été arrêté je vous ai dit à Cerbère il a été interné dans le gare il s'évade bien sûr et il devient le chef de l'embryon de réseau et là il a une idée il dit il faudrait qu'on essaie d'extrader par mer un maximum de gens alors il prend son baluchon il traverse les alberts il va à Gibraltar et là en février 1942 et là il discute ferme avec les autorités la hiérarchie militaire en disant il y a des possibilités il faut faire quelque chose et on le renvoie par mer et il est débarqué entre Porvane et Collioux je ne sais pas pourquoi ils ont choisi cet endroit-là qui n'est même pas l'endroit le plus calme de la côte il débarque sans trop de casse entre Porvane et Collioux avec un opérateur radio un pas deux un opérateur radio et une radio et là à partir du Languedoc du Languedoc-Roussillon il va monter toute une série d'opérations pour exfiltrer des gens alors je passe rapidement et dans un premier temps il va utiliser Saint-Pierre-Plage alors Saint-Pierre-Plage à l'époque vous situez ça à l'autre côté de la clape vous avez Narbonne vous avez la clape et puis au milieu de l'île-part vous avez Saint-Pierre-Plage alors Saint-Pierre-Plage en 40, 42 c'était trois paillotes au maximum et là ils montent trois opérations et chaque fois ils emmènent des gens donc des pilotes des pilotes et Pierre Brossolette grand personnage de la résistance embarque à Saint-Pierre-Plage pour pour aller rendre visite à Londres via l'itinéraire Gibraltar alors c'est pas calme c'est pourtant perdu mais c'est pas calme une fois l'opération elle échoue parce qu'il y a des les militaires français font muses dans le massif de la clape donc on passe pas une autre fois quand Brossolette embarque une partie se fait coincer sur la plage par des douaniers donc ils ne partent pas et donc Patollerie dit Saint-Pierre-Plage c'est gentil mais c'est pas terrible surtout que quand ils arrivent à Narbonne pour gagner Saint-Pierre-Plage il fallait marcher à un certain nombre de kilomètres pas beaucoup mais dans des vignes dans de la garrille autrement dit repérer tout de suite sans aucun souci et alors il y a Canet Canet c'est bien parce que le tramway donc on arrive à Perpignan on prend le tramway par petit groupe on arrive à Canet et à Canet j'ai des agents de l'intelligent service un couple d'hôteliers qui en plus de son hôtel possèdent une villa à l'époque les villas qui étaient en front de mer elles étaient directement sur la plage et Canet à l'hiver à l'automne et à l'hiver il ne devait pas y avoir grand monde à cette époque là donc on décide que Canet sera désormais le centre des expéditions vers l'étranger et vous avez deux opérations alors ces opérations elles durent parce qu'il faut vous dire qu'entre Gibraltar et la Provence aller-retour ça fait 3300 3400 kilomètres ça fait des heures et des heures de mer bon et puis comme c'est loin chaque mission il n'y a pas qu'une opération chaque mission elle a 5 ou 6 opérations et je vais vous lire le déroulé je vais vous résumer le déroulé du compte rendu de l'opération Rosaline alors elle dure 14 jours l'équipage il part l'équipage polonais 14 jours sur un sardinal c'est à dire qu'il loge sous le pont d'accord et avec la nourriture l'eau et le carburant donc vous imaginez la place donc ils partent le 11 septembre à la nuit tombée donc ils sortent du port de Gibraltar le port de Gibraltar il y avait un système de filet anti-sous-marin on sortait pas comme ça de la rade de Gibraltar vous imaginez et ils font route le long des côtes espagnoles hostiles d'accord ils se faufient le long des côtes espagnoles ils remontent ils passent entre les îles de Balea et là il y a un danger c'est que les hydravions italiens les survolent et donc il y a une possibilité de repérage ou d'attaque par des avions bon alors ils arrivent ils sont partis en septembre le 17 septembre donc il y a 6 jours de navigation c'est un moteur de temps donc ça fait tuf 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 vous imaginez le sang il y a la vitesse il s'avance il ne faut pas vous imaginer que ce n'est pas un cigare comme on dit aujourd'hui et donc ils arrivent le 17 peu après minuit sur les côtes de Provence ils arrivent à la Ciota donc là c'est une plage il se met en panne à 400 mètres de la plage on met un bateau pneumatique à l'eau et on débarque deux agents britanniques bon et là ils repartent au large quand je dis qu'ils repartent au large ils gagnent les eaux internationales c'est à dire que ça fait à peu près 40 kilomètres ils se mettent en panne au large et ils passent la journée en faisant semblant de pêcher la nuit arrive donc on est le 18 ils reviennent vers la côte et là ils rentrent dans une calanque sormiou bon signaux lumineux pas de réponse à terre alors on recommence le nœud là rien donc ils repartent et au moment où ils partent ils voient dans la calanque à côté des signaux lumineux le gars à terre il s'était trompé de calanque parce qu'il n'y avait pas d'écriture calanque ceci calanque cela sentier fléché comme aujourd'hui donc et là hop ils rentrent dans la calanque alors ils mettent à terre un agent et ils récupèrent et qu'est-ce qu'ils récupèrent pour emmener à Gibraltar et à l'Angleterre des montres et des chronomètres fabriqués en Suisse pour la RFA donc ils prennent 50 kg de chronomètres qui montent sur le bac et ils repartent au large le 19 minuit ils reviennent dans une calanque à côté là ils embarquent 28 polonais 3 britanniques ils repartent au large et ils recommencent la nuit suivante ils arrivent devant Canet à Canet ils se mettent en bord de plage la plage de Canet à l'époque c'est 3 barraques de pêcheurs les villes-là 3 barraques de pêcheurs aucun feu parce qu'à mon avis ce qu'ils avaient comme repère c'était le 4 et c'était le Cap-B1 parce que de Canet vous ne voyez pas les lumières de Pond-Vendres c'est pas sur la côté de l'histoire donc ils essayent de trouver dans l'obscurité quelque chose qui ressemble à le sud de l'estuaire de la tête vous allez voir que ça pose problème ils se mettent à terre et là ils embarquent ils embarquent 83 passagers et ils sont en tout ils sont 83 sur ce petit bateau de 15 mètres c'est ce que vous voyez à la télévision quand vous avez des africains qui essayent de gagner les côtes de la Péluza on est à peu près dans cette chose-là tout le monde est sur le pont il n'y a pas de cabine tout le monde est sur le pont et il pleut nous sommes quand même en septembre la Méditerranée ne se sève pas mais enfin on peut être quand même un peu affreux des embruns vous vous prenez les embruns la pluie tout le monde est trempé et surtout qu'en plus de l'équipage ils avaient embarqué 10 hommes en plus pour faire tout ça il y avait du monde là ils ont un souci c'est parce que la réserve d'eau commence à baisser il y a plus de monde que prévu toujours comme ça chaque fois c'est prévu 20 personnes il en monte 30 et puis bon mais en pleine mer il y a un bateau qui s'appelle le Nina qui est un chalutier donc un peu plus grand on a mis des dortois et on balance tout le monde dans le Nina et on prend la route de Gibraltar où on arrive le 26 donc vous avez des Martelots qui ont passé 14 jours de mer dans des conditions sérieuses avec un stress parce que quand vous approchez de la côte vous vous demandez ce qui va vous attendre un stress important la deuxième la deuxième opération qui concerne faite pour ce réseau patrouillerie a lieu à Canet et exceptionnellement il y a c'est une mission avec une seule opération en général chaque fois il y a 4 ou 5 opérations là ils vont directement de Gibraltar sur Canet ils ne vont pas plus loin et pourquoi est-ce qu'ils font ça c'est parce que 30 aviateurs britanniques s'étaient fait vader d'un camp d'internement dans la région de Nice donc là on les avait envoyés à Marseille patrouillerie il les prend en charge et les emmène hop sur Canet et donc il s'agit de les envoyer le plus possible ailleurs et donc ils partent le 30 septembre le 6 le 30 septembre le 6 octobre ils arrivent à 0 j'aime les militaires ils sont polonais mais après ils sont militaires 0,01 ils arrivent devant Canet et là devant Canet rien donc ils se mettent au large ils attendent la nuit ils reviennent rien alors là le commandant de la Foulouc il dit je vais rentrer à Gibraltar donc il prend le chemin de Gibraltar à Canet Patollerie qui était là avec son groupe il voit rien venir de lui le suite il s'inquiète et on parlait des problèmes de radio il n'a pas de communication qu'est-ce qu'il fait ? il revient sur Marseille où il a son poste de radio seulement son poste de radio il avait un contact une fois par jour à une heure précise avec Londres donc il attend il a le contact il envoie son message à Londres Londres envoie le message à Gibraltar Gibraltar envoie le message à la Foulouc et on dit à la Foulouc faites le mi-tour la Foulouc fait le mi-tour et vous avez 30 personnes dans une petite villa alors il y a une histoire évidemment les WC se bouchent parce qu'à l'époque c'était fausse sceptique donc elles sont bouchées un peu ça devient un peu dur et puis eh bien le 12 septembre vous voyez que ça dure depuis un certain temps ça fait 12 jours qu'ils sont partis les signaux sont corrects on voit des signaux corrects hop on embarque tout le monde alors on raconte que l'embarquement est bruyant parce qu'il y en a un qui se jette à l'eau pour alerter tout le monde de cri pour que le bateau s'arrête et vienne ils montent il y a 34 personnes qui embarquent des britanniques un polonais c'est rigolo parce que le polonais c'est un aumônier militaire c'est un vrai polonais donc c'est un aumônier et un officier français et ils repartent sur Gimalt là nous sommes en octobre 42 et les choses vont changer avec l'invasion de la zone sud par les allemands et là ça change complètement la zone c'est à dire qu'à partir de l'arrivée il y a tout un rapport que je publie in extenso avec l'arrivée des allemands se posent une série de problèmes d'abord l'officier polonais qui fait le rapport dit désormais les allurent allemands vont patrouiller sur une très grande profondeur on ne pourra pas passer la journée à 40 km en espérant que on va se faire repérer immédiatement si on ne se fait pas tirer dessus ils vont nous envoyer un patrouilleur et on se fera coincer donc ça devient compliqué deuxième chose la garde va être renforcée et il y a toute une série au cours de l'hiver ils continuent c'était décembre-janvier la mer en décembre et aujourd'hui la mer qui fait décembre-janvier ils se promènent sur les côtes jusqu'aux côtes de Provence ils montent 6 opérations et toutes elles échouent et il y en a 2 qui échouent parce qu'on leur tire au-dessus c'est à dire qu'il y a du monde qui les attend et on leur tire au-dessus et donc c'est plus possible surtout que troisième problème on va construire des fortifications le mur de la Ligue-Biterranée on va interdire la zone côtière par exemple le Canet on ne pourra plus se baigner on vide la population de Canet alors on vide du front de mer on met à l'intérieur et puis on vide tout Canet plage pour mettre bon il n'y a plus personne donc c'est contrôlé c'est miné donc c'est plus possible et en plus il dit si on veut faire quelque chose autant partir d'Alger parce qu'on gagne des kilomètres et à partir de ce moment-là il n'y aura plus d'opération en surface il n'y aura plus que des opérations sous-marines et la première opération sous-marine bon c'est une opération un peu spéciale c'est l'exfiltration du général Giraud Giraud qui avait été fait prisonnier qui s'était évadé qui vivait quasi légalement en zone sud parce que les autorités de Vichy ne nous aient pas arrêté quelqu'un d'aussi prestigieux que Giraud et contacté par les britanniques en prévision du département en Afrique du Nord pour contrer un peu de Gaulle je préférais mettre Giraud plutôt que de Gaulle ce qui va poser quelques problèmes à tout le monde par la suite et donc le 5 novembre vous voyez c'est peu de temps avant et les anglais ils ont été mauvais sur le timing ça leur a coûté très cher d'ailleurs j'explique pourquoi donc le 5 novembre vous avez un pêcheur du lavandou qui sur sa petite barque de pêche amène allez à un kilomètre au large 5 bonshommes en civil sur son bateau là il y a un sous-marin qui a fait surface on les met dedans c'est un sous-marin britannique le sous-marin britannique hop prend le large en plongée arrivé en pleine mer il refait surface et il y a un hydravion anglais qui attend on transborde ces personnages importants et on les envoie chez Balta mais ça prend du temps résultat des courses le débarquement à l'UE avant que Giraud soit opérationnel pour le britannique qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a le vide Darland et là l'histoire ce qui est amusant dans l'histoire c'est les graines de sable Darland qui était le dauphin du maréchal Peter Darland il est en visite parce que son fils est malade c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison qu'il soit Alger c'est le hasard le plus total qui fait que Darland est Alger Darland est en Alger quand les américains débarquent il dit ben je suis là et Darland est nommé commandant général en Afrique du Nord ce qui fait qu'il se fait abattre il est descendu peu de temps après et qui c'est qui a mis au pouvoir à ce moment-là le général Giraud comme commandant militaire de l'Afrique du Nord alors à partir de novembre il va y avoir des sous-marins français et britanniques qui vont faire l'aller-retour tout le monde connaît le gaz à Bianca mais il n'y a pas que lui ils feront des allers-retours entre Alger et la Corse et puis surtout à partir d'octobre 43 et bien vous allez avoir une espèce on appelle ça un tube les anglais appellent ça un tube c'est-à-dire une liaison régulière entre une plage du côté de Barcelone et Alger en gros tous les mois qui permet d'emmener rapidement sur Alger des hommes dans les deux sens des hommes et du matériel et des informations et ce tube fonctionne de novembre 43 jusqu'à la libération et ça permet de ne plus passer par Chivalta donc d'aller directement et surtout ça permet au BCRA c'est-à-dire au service secret français de ne plus être sous la tutelle des britanniques parce que ça ça fait partie encore des grands problèmes qui se posent pendant toute la résistance donc vous voyez en gros effectivement il ne faut pas transformer une topinière en Himalaya les opérations maritimes clandestines sur le département ça représente 5-6 opérations maximum mais c'est très révélateur de ce qui se passe en Méditerranée entre 40 et 42 c'est quand même aussi quelque chose d'important parce que vous avez 3000 aviateurs plus 1000 fantassins britanniques qui seront exfiltrés une partie par mer une partie par terre que vous aurez 3500 polonais plusieurs milliers de belges et je ne vous ai pas parlé des tchèques pour ne pas leur dire la chose parce qu'il y avait aussi une armée tchèque en France en 39 bien que la Tchécoslovaquie n'existe plus mais ça ça répartit alors en ces jours un peu compliqués que nous vivons depuis la mort l'assassinat de 17 personnes sur Paris moi ce que je retiens c'est une chose importante c'est que là nous avons une Europe de la liberté nous trouvons côte à côte des polonais des belges des tchèques des français les relais sur Marseille vous imaginez Marseille Marseille de ville internationale vous avez des grecs les nationalisés français tous y s'y mettent pour que pour continuer le combat et pour faire en sorte que la victoire permette l'écrasement de l'Allemagne nazie et ça c'est quelque chose quand même qui me semble important la solidarité internationale au service j'allais dire des idéaux de paix de liberté enfin de liberté et de paix voilà je vous remercie merci Applaudissements.